c'est parfait un autre roublard donc on pourra peut-être voir ce que ça donne sans bug après c'est pas la même map je sais pas c'est quoi la meilleure entre les deux pour moi une map là contre un rouble non les deux sont pas mal en vrai ça va je sais même pas c'est quoi le bug méprise avec sram j'ai pas trop joué sram depuis la mise à jour mais il doit y avoir un bug je suppose ou ça coappe pas le mec ou alors ça coappe pas le bon j'ai déjà eu des bugs avec méprise mais c'était pas récemment donc ça me dit un truc bon il a pas l'air d'être retrait déjà mais ça me dit un truc ce... putain pourquoi j'ai ce sort de merde là ? bon c'est pas grave ce roublard me dit quelque chose c'est quoi ton stuff avec masse vaudou ? bah je le remonterai quand on jouera contre un KRA c'est un stuff pour avoir des réflexes O en fait pour pas prendre trop de dégâts dépercutantes c'est le projet après le projet n'a pas été validé parce qu'on est tombé sur un vieux KRA multi chelou donc forcément c'était pas très efficace mais il faut tomber sur un KRA full O ou full terre pour vraiment se rendre compte de si c'est vraiment ok ou si ça sert à rien de le faire bon bah roublard feu ma foi il a que 12% feu donc bénef petit tour 1 où il booste ta bombe bah c'est plutôt cool pour nous on va pouvoir en profiter aussi on va remettre une brèche c'est juste histoire de déloquer l'évoire et d'avoir la charge 5 petite manif petite lame tranquillement moins 0 PA ouais décidément après il a beaucoup d'eskifs logiquement voilà il a que 48 c'est pas énorme 48 d'eskifs j'aurais peut-être pas du mettre le gardien là mais bon il prend déjà un premier ébène les ossa on en voit plus jamais quasi il a pas d'ébène ce roublard mais il a bien d'y voir tout va bien j'en ai un autre ami ou quoi là pourquoi il a pas d'eskifs pas d'anoreus alors est-ce qu'il va essayer de mûrer le... non il essaye pas de mûrer le gardien le gardien super fort contre roublard tu peux tuer plusieurs... enfin tu peux taper plusieurs bombes du coup au bout de 2-3 tours tu peux limite en tuer plusieurs là je sais pas trop c'est quoi le projet par contre parce qu'il peut pas nous mûrer là non bah bénef pour nous j'ai envie de dire on va pouvoir directement drain et puis même faire une combi derrière je pense moi je pourrais le mûrer en vrai un autre ami c'est trop bien gros sur roublard no fake hein allez il est déjà midlife très bon début de combat faut se méfier hein les roublards tu... au un tour il peut te fumer la gueule mais... bon... tu vas pas me dire qu'il a encore un bug manif là il a un bug du cerveau là enfin non c'est bon il a pas bugué ok il va croisement tranquillou et il va grenaille grenaille et... encore grenaille mais il a pas tué le gardien donc ça va il a pris que 700 dans le mur je sais pas si ça suffira à le tuer là j'ai peur parce qu'il peut peut-être nous tuer nous là ouais je pense pas quand même c'est bon il est mort on a la PO pour mettre un état on rappelle c'est le plus important comme ça on peut le trouver à tout moment avec empreinte c'est plutôt cool je sais pas où je le fous le gardien j'ai pas envie qu'il crève bon on va le mettre là je pense c'est pas mal donc là on a 49% de réserve et 65 réfixes et en vrai même si le SRAM était terre bah j'aurais 65 réfixes et 41% donc ça aurait été très bien aussi il a un ébène quand même un épidémie crit c'est pas très grave ça part sur l'ivoire et il passe pas invisible tout de suite je vois juste s'il avait un senti il y a une ligne de vue chimique là non ? en vrai en ça oui il y avait bien une ligne de vue chimique hein j'ai l'oeil donc ça c'est fait ah il faut que je le laisse dans un état j'allais faire le con bah on va faire une manif et on va le laisser là ou alors je peux faire ça aussi c'est pas dégueu j'aurais du le faire avant d'ailleurs mais c'est pas grave faut vraiment être focus contre le SRAM parce que je vois j'oublie et après j'oublie de le laisser dans un état allez il a déjà pris un ébène le double pourra pas nous tacler je pense à part s'il met des scélérats répus mais bon je pense pas voilà répus il va venir nous tabasse normalement on a de quoi tanker ce genre de tour là voilà ça va franchement injection putain mais il se dément lui sur les crit aussi il est bien puisque faire un crit sur injection toxique c'est énorme parce que ça reste pendant 3 tours donc c'est vraiment très très bien je rappelle qu'il en fait les vénards quand même sûrement je pense bon c'est pas très grave on s'en fout un peu ah il faut que je le laisse dans un état putain faut pas j'oublie là c'est bon il est dans un état on fait ça on se casse ça c'est équilibré un 700 de soins là c'est un pur plaisir on est très bien pour l'instant dans le combat allez va continuer de bourriner je pense qu'il passe toujours pas invisible parce qu'il sait qu'il a l'état sur la gueule donc c'est normal après il peut toujours passer invisible pour gagner les 2 pm aussi mais bon la méprise c'est bien vu le double qui va exploser et il passe invisible donc là on va traverser plus empreinte et on va aller débuff alors sauf s'il est super loin mais voilà il n'y a même pas besoin de traverser du coup c'est super rentable je réfléchis un peu mais là je suis pas obligé de le laisser dans un état moi j'ai pas grand chose à faire je vais le mettre dans l'état R je pense ça servira pour après ça fait une combinaison élémentaire moins PA et le gardien il va pouvoir taper un peu plus fort puisqu'il est boosté par contre il a bugué là où je sais pas trop ce qui se passe mais il y a un problème et normalement on a des buffs donc il va être visible on est très bien franchement on est très bien il a 2 ébens sur la tête faut quand même faire gaffe parce que nous aussi on a des poisons sur la gueule pas ouf le tour faut que je fasse code plus j'aurais pu traverser mais j'ai pas envie d'aller le coller non plus là au moins je risque pas grand chose il peut pas me mettre d'arnaque facilement non le tour est full safe y'a pas de problème je mets une combinaison élémentaire pour le gardien je lui retire un PA mais attends mais sérieusement il joue pas en valet vénard c'est pas possible il a encore crit non mais je vais peut-être pas en valet mais alors vu son stuff on voit pas pourquoi je jouerais pas en valet puisqu'il a tout ce qui correspond à de la valet quand même oula il a bugué là ah mais attends il me voit pas il a mis son poison assisieux dans le vide mais c'est trop triste bah y'a le bug invisible je pense ouais le bug magnifique est là puisque il a tapé dans le vide le pauvre il sait pas où je suis par contre normalement s'il passe sa souris il sait où je suis normalement normalement je connais le bug mais normalement il voit où je suis bon bah rip pour lui c'est un peu triste mais c'est la vie après c'est pas perdu encore ouah si je pense quand même qu'on va gagner mais vraiment de la merde ce bug quand même putain le combat il était bien là ça fait chier et là le bug il ruine tout t'as une technique auto non mais il abuse normalement il est censé nous voir en gros je suis invisible pour le mec en face trop chiant ça ça nous met dans le mal mais je vais quand même le foncer dessus je pense euh comme je l'ai dit c'est juste euh t'es niveau 199 t'es matchup il enfin je sais pas comment vous expliquez ça mais c'est plus facile en gros c'est tout tout ce que tu dois te rappeler c'est ça c'est plus facile oh je jure il est taclé c'est trop bien ça il est taclé avec un ébène en mode feu bizarre parce que normalement t'as euh l'ébène t'as déjà 62 filles gros donc euh après il te faut juste 2-3 items et t'es bon limite ça aurait été bien que ce soit moi qui ai un pre-tech quoi parce que lui il va me faire chier son pre-tech je vais en profiter pour faire un maximum de combinaisons élémentaires là en attendant comme ça le gardien il sera bien OP bon je vais quand même faire un petit lance flam là pour la forme euh un lance solaire pour avoir la tribu mais après ça part en combi quoi merde je l'avais déjà fait mais je suis un connard c'est la seule combi que j'ai déjà fait je l'ai refaite bon bah je suis con mais c'est pas grave c'est pas grave en vrai c'est pas très grave alors il détaque il perd 2 PA c'est beaucoup 2 PA en vrai hein il rentre dans le portail il va pouvoir nous mettre une attaque sur la tribu et je sais même pas s'il peut mettre l'ébène euh il peut je crois ouais il peut mettre l'ébène bon il fait un crit il peut mettre un faisceau ou un truc du genre il va fermer il va interruption du coup bon ça va du coup on se prend juste l'ébène c'est un peu chiant mais franchement ça va je sais pas si je manif ça recule le gardien mais bon c'est pas grave limite je pourrais peut-être lance flamme ouais non ça rentre bien dans le tour comme ça hop je chope la tribu et comme ça on lui vole des stats et il en jache t'as dit j'ai pas vu ah oui t'as raison il en jache donc quand il en jache c'est bien de taper au cac avec le gardien mais bon là je pouvais pas donc c'est pas grave mais euh mais il va partir là bas 3500 points de vie il nous met un point fulgu ça déloc l'ivoire ça lui fait son ébène mêlé et il peut prendre une bonne redirection normalement voilà c'est bien joué c'est propre on va prendre pas mal de dégâts mais heureusement on lui a volé 200 d'intel donc peut-être ça va compenser un peu pas de crit et il vient dans le portail ok bah écoute on va continuer de taper y'a pas grand chose à faire de spécial là je le tacle un peu même moi hein bon après euh vaut mieux que je le tacle pour éviter de toute façon de prendre le full parasite mais bon c'est un peu serré pour l'instant hein il est pas super bien là la très très bonne nouvelle c'est qu'on lui a volé 400 d'intel donc euh il devrait plus taper des masses il met son ébène tout simplement il va commencer à prendre de la distance par contre j'ai l'impression voilà mais il va interruption tout ça euh moi j'ai que cette manif il me semble au tel part ah il interruption même pas là ah si quand même je sais même pas si je vais manif en fait parce que pour moi y'a mieux à faire là oui y'a mieux à faire que la manif d'ailleurs on va quand même tribu là pour assurer le bail mais je vais essayer de constamment mettre un drain est-ce qu'il va aller là-bas y'a peut-être moyen j'ai quand même foutre le gardien là dessus ça évitera qu'il prenne trop de distance il va nous faire une belle rodille ça va faire mal mais on lui a volé 400 d'intel donc normalement on peut tanker voilà c'est plutôt stylé limite on peut le tuer maintenant hein si euh si on est pas mort mais je pense pas qu'il nous tue ah il se fait un peu de vol de vie avec faisceau c'est chiant point il ferme pas les portails donc attention où il se place il va sûrement rentrer dans le 4 pour avoir du soin voilà je pense que c'est le meilleur placement qu'il pouvait faire il a eu raison faut qu'on arrive à tanker encore là bah quoi quoi peut-être le tacler en fait on va faire ça allez c'est gérable ouais il joue pas mal ouais après quand même pas eu c'était pas tout parfait mais c'est pas dégueu ouais c'est pas dégueu ce qu'il propose l'hélio pour l'instant j'espère qu'il nous tue pas maintenant normalement il est pas ça il y a la zone faisceau c'est bien vu non c'est vraiment franchement c'est bien joué est-ce qu'on proc le scinti en plus non bah là c'est vraiment la poisse pour nous par contre parce qu'on proc pas le scinti normalement on va perdre là dessus en fait à chaque fois c'est pareil je suis à joueur à 21-22% et du coup on crève là je pense c'est cuit je peux tenter un kill mais normalement il passe pas le kill on a pas eu de chance franchement après il a peut-être deux ébènes on peut tenter hein j'ai pas trop le choix de toute façon on va tenter le kill mais normalement il passe pas de très peu non j'ai pas eu de chance franchement fallait que je proc le il a bien joué là apparente hein il a très bien joué mais j'ai pas eu de lock on va quand même taper ou pas pfff dans tous les cas il va me tuer en vrai je vais tribuer machin mais je suis mort normalement de très peu parce que regardez là il prend les deux ébènes il est quasiment cul ah je le tacle même pas apparemment comment c'est fait que tout à l'heure je le taclais j'avais un boost d'agi peut-être ouais ça doit être ça ah dommage il a bien joué franchement c'est bien euh au moins je préfère perdre contre un mais comme ça qu'il joue bien que des fois il y a des élus qui sont dégueulasses lui c'est plutôt propre tu sais qu'il va pas nous tuer de beaucoup quand même hein là ça va être ultra close hein là s'il crit pas je sais pas si on est mort hein faut vraiment qu'il mette son meilleur crit de sa vie sinon là faut qu'il crie son voilà sinon on a gagné là je crois qu'on a gagné on proc le scinti bon bah on arrive quand même à gagner hein je pensais pas mais ça se joue sur un crit comme je l'ai dit hein là il faisait un coup critique sur le parasite j'étais cuit bah bénef on prend la victoire encore franchement il a bien joué ouais là il a parasite mais le parasite tu l'as en fin de tour donc euh t'es tout 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 non t'es tout